... Bonjour, bienvenue pour tout l'amour du monde. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de m'entretenir avec une amie, une collègue. Et elle a fait carrière en innovation sociale. En fait, c'était économie sociale, économie communautaire. Il y avait toutes sortes de termes pour nommer cette nouvelle façon de vivre ensemble et d'agir ensemble et de se donner des services ensemble. Elle a commencé très jeune, comme jeune adulte, à travailler en économie sociale, alors que ce n'était pas du tout dans les priorités, même pas sur le radar des leaders de nos communautés et des politiques et des politiciens. Aujourd'hui, l'innovation sociale est devenue une façon très importante de penser notre économie et notre devenir. C'est un grand plaisir de la recevoir et de jaser non pas d'économie sociale, mais de toi et d'elle. Merci, Ginette, de m'accueillir. Bien oui, c'est essentiel de comprendre pourquoi tu as décidé. Quand as-tu décidé que tu allais travailler sur cette voie-là? Bien moi, je t'avoue, je n'y ai pas pensé. C'est arrivé comme ça. Bien premièrement, comme plusieurs, je suis membre d'une caisse depuis l'âge de 13 ans. Ça me plaisait de penser de mettre mes argents, peu d'argent, dans une économie, dans quelque chose qui appartenait à tout le monde. Mais je suis devenue enceinte très jeune. J'ai eu mes enfants très jeunes, monoparentales très jeunes. Et malgré moi, bien dans une situation comme ça, tu essaies de trouver des solutions. Puis entre autres, pour le logement, j'ai trouvé la petite coopérative d'habitation sur le chemin Laval à Vanniers. Puis là, bien c'est de voir que tu peux avoir un bon logement à prix abordable, une qualité de vie, mais dans une logique coopérative. Je ne savais pas que ça s'appelait l'économie sociale. Je savais que ça s'appelait une coop. Je ne savais pas non plus… Est-ce que ça s'appelait même l'économie sociale? Je ne l'avais pas vu jamais. Combien de années? Moi, depuis 15 ans, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais quand on commençait, on appelait ça des coop. Les coop, les organismes communautaires et tout ça. Mais tu vois, c'est par besoin qu'à un moment donné, j'ai vu que peut-être toute seule, je ne suis pas capable, mais en gang, on peut. Puis très jeune, j'ai vécu des belles expériences comme ça. Je l'ai vécu aussi, ce n'était pas l'économie sociale, mais avec un groupe de femmes franco-ontariennes, Jacqueline Pelletier, Diane Vachion, Diane Gibault, Lise Latrimouille, qu'à un moment donné, on a osé croire qu'on pouvait se créer un grand forum de femmes francophones qui a été le premier en 80, savoir ses pouvoirs. C'était Ottawa, puis c'était de cheminée avec ces femmes-là. Tu vois, c'était à peu près dans les mêmes âges. Là, j'étais jeune, je venais d'avoir mes enfants. Je me retrouvais, bien, un enfant, je venais me retrouver dans un groupe solidaire. Et ensemble, on a créé le Centre d'accès pour femmes à Ottawa. Donc, tu vois, la logique collective, la logique de l'entraide, la logique que quand tu pleures chez toi, quand tu sors, tu peux aller vers les autres, puis que tu peux quand même réaliser des choses au-delà des défis que tu vis dans ta vie. Bien, je l'ai vécu comme ça. Donc, ça s'accoulait. C'est arrivé parce que ça répondait à des besoins et tu as vu ce que tu pouvais en retirer, ce que les autres en retiraient aussi. C'est une façon de penser et de s'organiser qui correspond très bien à la philosophie féministe. Ah oui, oui, parce qu'il y a les mêmes valeurs et principes, la justice, l'égalité, le respect, la démocratie. Tu sais, il y en a 13 principes féministes, je ne lirai pas tous, mais oui, il y a beaucoup d'arrimage. Puis c'est pour ça que je pense qu'en m'étant impliquée dans un collectif de femmes à ce moment-là, qui travaillait, c'était le département de développement communautaire du collège Algonquin, qui avait pignon sur rue sur le chemin de Montréal, avec Raymond Desrochers, je ne sais pas si tu avais là. Oui, oui, oui. Mais moi, ça a été ma première vraie job, avec ce monde-là très inspirant. La police qui venait cogner, tu as 17, 18 ans, la police qui vient cogner aux portes pour arrêter Jacqueline Pelletier. Puis là, il y avait juste mon bureau, puis qu'est-ce que tu dis? En plus de ça, elle parle juste anglais, puis moi, je ne parlais pas trop. Juste voir que le monde prenait parole, prenait l'action. Mais là, je veux dire pour les gens qui disent, c'est que Jacqueline Pelletier, la police, c'est parce que, oui, oui, c'était dans le temps de... Dans la lutte, de la contravention, on voulait avoir des contraventions en français et tout ça, mais toi, là... Le mouvement, c'est le temps. Bien oui, puis tu ne sais pas c'est quoi du lobbying politique. Tu ne sais pas non plus c'est quoi ce mouvement-là de prendre la parole, pas juste la parole, l'action. Imagine, là, tu as 17 ans, tu es enceinte, tu vis dans une dynamique de développement communautaire, tu découvres, tu apprends et tu fais en même temps. On organisait l'ancêtre du festival franco-ontarien, qui était le festival fête d'automne, puis tout ça dans une logique très solidaire, puis très développement de la communauté. Et oui, c'était ça aussi de l'économie sociale à l'époque, parce que parfois, les projets, comme l'énergie renouvelable qu'ils faisaient dans le coët Prescott-Russell, c'était en lien avec l'économie, c'était en lien de créer... Les innombrables coopératives qu'il y a de Prescott-Russell. Puis dans Ottawa aussi, une dizaine de coët d'habitation francophone, il y en a peut-être 25-30 en tout. On avait la coët des 100 associés. Est-ce que tu as connu ça? Oui, oui. Dans la base du ville, c'était qu'on ait un groupe, bien je vivais à Coët Laval à ce moment-là, c'était un groupe qui s'était mis ensemble pour acheter ensemble des produits. Et ça nous coûtait moins cher. Tu achetais 2-3 gros sacs de riz, puis après ça, on se séparait. Et on ouvrait le magasin qui était juste en arrière du patron. Une fois par semaine, on se partageait les affaires, mais tu sauvais beaucoup. Et tu réussissais à avoir des bons produits. Puis en plus de ça, tu faisais partie de la décision de ce qu'on achète ensemble. Donc, tu vois, tout ça, très jeune, je l'ai vécu. Donc, j'ai vu le pouvoir de s'associer. Je dirais que tu avais été élevée avec des valeurs de bien-être communautaire. Parce que ça ne correspond pas toujours, ce que tu nous dis, au profil où est-ce que les jeunes recherchent de devenir riche, d'avoir sa maison, d'avoir son auto, de faire un voyage par année, tout inclus. Il fallait, c'est-à-dire, quelque part, laisser ça, peut-être pas de côté, mais le mettre au second rang. Oui, il y a deux choses. Il y a tellement de monde qui m'ont déjà posé la question d'où ça venait, cette graine-là, cette racine-là de l'engagement. Moi, je n'avais jamais vu mes parents vraiment faire de l'engagement communautaire, sauf quand j'y ai réfléchi. Mon père, c'était un travailleur social. Il a travaillé pour la réhabilitation sociale des prisonniers, entre autres. Puis souvent, c'était par l'emploi. Ils créaient de l'emploi. Les gens sortaient, travaillaient, avaient un revenu. Tu avais ça dans les gènes. Mais oui, quand je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, ah, bien, j'ai entendu, on était à un foyer d'accueil, quand on était jeune, on avait plein d'enfants qui passaient. Mais tu sais, tu ne réfléchis pas à ça, parce que moi, quand je l'ai vraiment découvert, puis mis la main à la porte, bien, j'étais dedans, j'en avais besoin. Je voulais trouver une façon pour arrondir les fins de mois, puis être capable de payer, bien, tu sais, je faisais peut-être 330 piastres par semaine à ma première job, mais j'en avais 150 qui partaient pour services de garde. Mais là, comment tu fais le reste, là? Puis j'arrivais, puis je n'avais pas de dettes. Mais il fallait que je travaille dans une logique solidaire. Oui, oui, oui. Donc, tes valeurs étaient ailleurs. Tes valeurs n'étaient pas nécessairement dans l'arrogissement financier. Puis j'ai eu des bonnes jobs payantes, en passant. J'ai été à des endroits où est-ce que j'aurais pu choisir de travailler dans le cadre, mais j'avais besoin de retourner sur le plancher des vaches, comme je le dis souvent, puis de travailler avec le monde. Puis quand même d'avoir des conditions de travail intéressantes, mais l'argent n'était pas la fin en soi. Oui, assez d'argent pour bien vivre, mais surtout un retour sur mon engagement dans la communauté, de voir qu'on change un peu notre monde. Oui, oui. Quels sont les plus beaux souvenirs que tu gardes de tes années à travailler de façon active? Bien, en 2005, j'ai découvert aussi l'international, donc je vais te raconter deux, trois experts-là. Mais ici, ce qui me fascine, c'est quand tu travailles, exemple, avec un groupe de jeunes qui ont un rêve, puis le rêve se réalise. Bien là, tu vois l'étincelle dans les yeux. Des jeunes qui n'avaient peut-être pas l'espoir, qui ne savaient pas s'ils continuaient des études, ils auraient l'emploi rêvé, puis que tout d'un coup, ils ont un rêve, puis ils décident de le passer en action, puis ça marche. Que ce soit un groupe de femmes immigrantes qui aussi, il y en avait un groupe avec lequel on a travaillé, qui voulait créer un emploi tout par l'alimentation. Puis, bien, ils sont à la veille d'ouvrir leurs portes. C'est quand tu vois vraiment une Lucille Champagne, exemple, dans Basseville, qui voulait aider les immigrantes à apprendre le français, à apprendre les rudiments, comment on fait des affaires ici, puis comment on s'intègre, puis qu'elle est créée, écoéquitable. Puis que maintenant, bien, si je vais de Montréal, sur MacArthur, il y a un magasin, on vend des produits, il y a des parades de mode. C'est de voir ces succès-là qui fait que, oui, plein de petites initiatives socio-économiques changent la vie de personnes, de familles, de quartiers, puis ça, c'est chez nous. Puis quand j'ai eu le plaisir d'aller en 2005, mon premier voyage volontaire, bien là, ça a été de voir des femmes, là, c'est multiplié, hein, c'est 1000 femmes dans une coop de carité qui se créent leur emploi, puis qui après la transforme. Tu parles de l'international, parce que tu travailles beaucoup à l'international depuis une douzaine d'années. Je fais des petits contrats depuis cinq ans, mais avant, ça a toujours été des engagements bénévoles et volontaires. Oui. Dans une logique de donner, de recevoir, d'apprendre au temps. Quand je dis travail, là, ça peut être travail rémunéré ou travail non rémunéré, je pense que toi et moi, on ne fait pas de différence entre les deux. Mais ce qui est le fun, c'est que j'allais chercher une genre de bulle d'air de solidarité, m'inspirer des pratiques, parce que des fois, on est dans une logique fast-food, nous autres, on a un projet, il faut le développer vite. Là-bas, on prend le temps de débattre, on prend le temps de discuter. Ça m'a ramenée aux éléments de base que souvent on oublie ici dans notre développement. Puis je reviens avec ça, puis je le mets, moi, dans mes pratiques. Je prends le temps qu'on débattre, qu'on discute avant même d'accoucher trop vite d'un projet. Parce que quand on accouche trop vite d'un projet, ça peut fermer après six mois. Puis on met beaucoup de temps, puis on met de notre argent. Donc, c'est de ramener de ces pratiques-là solidaires, ces pratiques-là bien en restées dans la communauté, des choses qu'on a peut-être oubliées, qu'on faisait avant, mais qu'on ne fait plus, parce qu'on veut tellement aller vite. On veut aller trop vite, on veut que ça donne des résultats rapidement. Et on vit dans un monde comme ça, un monde qui va vite. À l'école, on apprend à aller vite, on apprend à l'écoute, on apprend à être petit. On demande aux enfants de fixer leurs objectifs et puis d'atteindre des résultats. Je trouve que c'est un petit peu à côté de l'être humain, d'être petit. Donc, on est habitués à ce sens d'urgence. Mais tu dis que quand tu vas dans certains pays, surtout en Afrique, tu as… En Afrique, j'étais en Amérique latine, en Europe de l'Est aussi, en Roumanie et tout ça. Puis à chaque fois, c'est fascinant de voir les gens. Encore là, c'est de voir l'espoir, de reprendre, d'avoir espoir en soi. En espoir en sa communauté, de se permettre de rêver. Puis après ça, de se permettre d'agir pour le réaliser, ce rêve-là. Je te jure, ça n'a pas de prix, ces affaires-là. Puis à la fin de la journée, quand on vient ici et qu'on voit, exemple, Vanny qui veut se rêver. Oh oui! C'est ça qui est le fun parce que moi, j'ai tellement vu que quand on part d'un rêve et qu'on est une gang à le porter, ça marche. Ça marche! Et l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on part d'un besoin commun. Puis quand on se met ensemble, ça marche, ça se réalise. Et les gens nous soutiennent là-dedans. Les gens vont acheter nos produits, nos services. Les gens vont faire de la promotion de nos initiatives. Donc c'est dans cette logique-là. Est-ce que ce sont surtout des femmes? Bien, je porte beaucoup le chapeau femmes dans cette économie-là parce que je me suis rendu compte, « Hey, sais-tu quoi? » Ils croient tellement à ces valeurs et ces principes-là. Je me rends compte qu'on est en train de reproduire les vieux paradigmes puis les vieilles façons de faire du capitalisme dans cette économie-là qui se veut une économie plus humaine. Je commençais à avoir une disparité entre les femmes et les hommes. Plus d'hommes au pouvoir dans les CA, plus de femmes axées dans l'action, plus de femmes dans les services où est-ce qu'on gagne moins quand les hommes... Bon, tout ça. Puis là, je me suis dit, « Hey, il faut casser ça, ça va pas d'ailleurs. Ça va pas avec les valeurs et les principes dans lesquels je crois et je crie partout. » Je me suis mis à chercher. Puis au Canada, on pense que c'est à peu près 66 à 70 % que ce sont des femmes qui travaillent, qui font du bénévolat et qui militent dans cette économie-là. Je parlais à des personnes en Guinée-Conakry, par exemple, j'ai aussi dit que c'est 90 %. Donc, oui, majoritairement, ce sont des femmes. Trop souvent, on les trouve invisibles dans cette dynamique-là. Puis on ne se pose pas une question, est-ce qu'il y a l'équité salariale? Est-ce qu'on tient compte de la réalité autant de la vie de famille que de la vie au travail pour concilier le travail de famille? Des choses qu'on devrait se poser. Parce qu'on les prend pour acquis. Donc, là, il y a un travail qui se fait pour s'assurer de cette égalité-là. Plus ça va devenir omniprésent, l'économie sociale, plus il faut surveiller pour ne pas que ces vieilles, ces vieilles habitudes sociales viennent s'installer. Exactement. Ce qui est tellement beau comme coopération, puis qui devrait permettre à tout le monde de s'épanouir. On va aller à la pause, on revient. Puis je veux savoir, c'est quoi les défis que tu as dû relever pour arriver à faire reconnaître avec d'autres, faire reconnaître l'économie sociale comme un secteur important de notre économie. Là, c'est avec nous. On revient tout de suite. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent en économie sociale, en innovation sociale, en développement économique communautaire, quelles sont les qualités qui les animent? C'est question de personnes. Bien, c'est des gens qui croient dans la démocratie parce qu'on est dans une logique collective. C'est des gens qui vont croire qu'on met l'humain, la personne avant toute chose, avant l'argent, avant les processus. C'est vraiment l'humain qui est au cœur du développement, de tous les projets qu'on développe. C'est des gens qui vont croire dans l'égalité, dans la justice, mais qui vont croire aussi que c'est correct de faire de l'argent, mais c'est ce qu'on fait avec, que l'argent peut être rien. Oui, on donne des bons salaires et des bonnes conditions de travail, mais que les surplus vont être réinvestis dans le projet collectif ou vont être réinvestis dans la communauté, au lieu de taper un million dans les poches. Après, on accepte que je prends mon gain pour le travail que j'ai fait, mais le surplus, c'est là qu'on prend les décisions collectives. Bien sûr, il y a des nouvelles études qui démontrent qu'au-delà de 75 000 $ par année, c'est pas vraiment… l'argent n'améliore pas la qualité de vie. Donc, c'est quand même très raisonnable. 75 000 $ par année, je veux dire, pourquoi on chercherait à être millionnaire quand ça ne va pas nous rendre heureux? Bien oui, puis il y en a plein de monde en économie sociale qui font même ce salaire-là. Ce n'est pas toutes les entreprises d'économie sociale qui peuvent se le payer, mais ils vont donner souvent des conditions salariales ou des conditions de travail un peu plus intéressantes. Tu auras peut-être un salaire un peu moins, mais tu auras des conditions de travail beaucoup plus intéressantes, des congés et tout ça. Les congés, le respect de la famille aussi. Les conciliations de travail de famille, tout ça. Mais tu sais, quand tu as commencé, il n'y avait pas… Je disais au début de l'émission que ce n'était pas reconnu par les gouvernements. Même qu'au gouvernement fédéral, tout ce qui était la législation qui touchait aux coopératives faisait partie du ministère de l'Agriculture. Oui, secrétaire rural. Bien, imagine, même moi, quand je me suis impliquée là-dedans à 13 ans, via ma caisse, puis qu'à 17, 18, 19, 20, 21 ans, je vivais dans une coop, je ne savais pas qu'on appelait ça une économie autrement, entreprendre autrement. C'était avec le temps. Puis honnêtement, je vais dire une chose, en anglais, ils ont tendance à avoir un mot qui nomme bien des affaires. Nous autres, on avait une multitude de mots qui nommaient toutes nos pratiques. On avait les coop, par exemple, ça existe depuis 150 ans, mais il y avait une forme, c'était les coopératives, consommation, habitation, tout ça. Après ça, les organismes en affaires, on n'avait pas de nom pour ça. On disait des organismes communautaires, puis qui devaient être abus non lucratifs, mais il y en avait qui vendaient des billets, qui vendaient des spectacles, qui vendaient des produits et des services parce que le gouvernement ne pouvait pas tout financer. Il y avait du monde en affaires, mais qui travaillait sous d'autres genres de structures. Puis imagine, on avait un nom pour chacune de ces beubittes-là. Donc c'est difficile de comprendre. En anglais, on dit quoi? Social enterprise, community economic development. Community economic development, c'était le terme parapluie pour toute cette économie locale, cette économie où est-ce qu'on reconnaissait qu'il y avait une variété. Je pense aussi, les congrégations religieuses, c'est ce qu'elles faisaient. Écoute, on n'aurait pas d'hôpital à Ottawa, puis à plusieurs endroits dans le monde, si ce n'était pas des communautés, surtout des religieuses, les femmes, qui ont mis en place des hôpitaux, qui ont travaillé. Moi, j'ai fait une série d'émissions sur les religieuses qui ont mis en place l'hôpital Montfort à Ottawa et qui ont donné leur vie. Elles vivaient au sixième, elles descendaient pour travailler, elles remontaient, elles s'occupaient de l'administration, elles s'occupaient de tout. Elles entreprenaient. Le ménage, elles entreprenaient. À tous les jours. Elles entreprenaient, mais dans une logique sociale. Ces femmes-là, il y a des entrepreneuses. Exactement. C'était des religieuses, elles étaient pieuses, mais c'était aussi des femmes qui voulaient entreprendre. Si elles ne l'avaient pas eu, c'était drôle. On n'aurait pas des hôpitaux et des écoles autant, ou ça aurait pris plus de temps. On en aurait eu, mais ça n'aurait pas été fait autrement. Ça a été vraiment un tissu social. Mais c'était des femmes qui entreprenaient, qui savaient bien gérer et qui savaient que quand il y a un besoin dans la communauté, il faut répondre à ce besoin-là. Et qu'on ne manque pas le bateau. On n'est pas en train de créer quelque chose qui va répondre à personne. C'est pour ça que ça a fonctionné. Mais oui, ça fait partie de l'économie sociale. La majorité des hôpitaux ont un petit magasin à l'intérieur. Bien oui, c'est des bénévoles. Mais l'argent généré va dans une mission sociale pour acheter un produit. Comment c'est arrivé de sortir ça au fédéral? Bien, du côté anglais et du côté français, on s'est rendu compte premièrement qu'on n'utilisait pas les mêmes termes. On s'est dit de plus en plus qu'il fallait avoir un langage commun. Il y a de plus en plus des définitions qui ont pris forme. Plus tu es clair sur ce que tu fais, puis que tu dis que ces cinq pratiques-là s'inscrivent sur une forme d'économie, puis on l'a appelé l'économie sociale, exemple, au Québec et en francophonie, bien là, le monde dit « Ah, mais c'est quoi? » Puis c'est quand, à un moment donné, tu regardes, même au niveau mondial, la Banque mondiale, les économistes qui disent qu'il y a l'économie privée, les grandes multinationales, les petits commerces, mais il y a aussi d'autres genres de pratiques économiques. Puis c'est aussi comment ça va connaître. Ça a un impact sur nos politiciens. Bien oui. Tout sur le plancher des vaches, on fait reconnaître, on fait promouvoir nos co-ops, nos entreprises d'économie sociale d'ici et là, en consommation, tout ça, puis ça fait. Est-ce que c'est… Les gens s'éveillent. Est-ce que c'est à l'extérieur du capitalisme? L'économie, elle est plurielle. Puis quand on dit que l'économie est plurielle, il y a l'économie privée, il y a l'économie publique, puis il y a l'économie sociale. Donc dans le privé, oui, tu as l'approche plus néolibérale, capitaliste, c'est soit des individus seuls en affaires ou des actionnaires, puis c'est l'argent souvent qui mène le tout. Bien, si ça l'est, si ça l'est pas, c'est pas… Oui, mais on voit de plus en plus d'entreprises privées qui deviennent socialement responsables et qui… Oui, qui deviennent des bons citoyens. Les bons citoyens. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Oui, il y en a plus, mais c'est quand même des façons… Si tu fais plus d'argent, tu fermes la porte. Exact. Ou tu vas déménager ailleurs parce que… Ou tu vas envoyer tes employés si tu n'as plus besoin, tu sais, je veux dire… Puis l'économie publique, c'est la ville d'Ottawa, c'est le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, les hôpitaux, c'est comme tout ça. Puis dans toutes les autres formes d'entreprendre, c'est là que tu as l'économie sociale. Mais tu sais, il fallait le concevoir, ça. Donc, oui, c'est différent de l'approche capitaliste, mais où est-ce que c'est pareil? C'est qu'on va vendre des produits et des services sur le marché. On ne va pas les vendre dans l'économie sociale sur la planète Mars. On va être côte à côte avec les entreprises privées qui vont être des compétiteurs, des concurrents. Oui, mais c'est différent. Mais on le fait avec des valeurs, on le fait avec un respect des personnes, un respect de la planète. On dit toujours, il y a trois retombées. Il y a le social, il y a l'économique, puis il y a l'environnement. On veut protéger la planète, on veut protéger les personnes. Je suis. On avait fait une émission ensemble. On veut aussi générer des revenus. Oui, on avait fait une émission ensemble où on regardait les crises, la crise économique, la crise de ressources, la crise d'environnement. Et comment ces trois solutions peuvent être mariées pour répondre aux trois types de crises. Puis si l'économie privée avait répondu à toutes ces crises-là, il y aurait peut-être eu moins de mouvements alternatifs ou différents, mais ils ne peuvent pas y répondre. On le voit, puis ça sent pire. Mais c'est contre le principe. Oui, oui. Puis regarde, la pauvreté à Ottawa et ailleurs au Canada a continué à croire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un paquet de monde qui se dit qu'il faut faire partie de la solution. Puis c'est toujours pour expliquer à mes étudiants, quand j'enseignais, c'est quoi le capitalisme? Je disais, bon, va travailler dans une manufacture de souliers, tu fabriques des souliers toute la journée, puis essaie de partir avec la paire de souliers que tu as fait pendant la journée pour voir ce qui va t'arriver. Ou est-ce que quelqu'un va te consulter? Même si tu sais que tu pourrais faire quelque chose autrement pour être plus efficace, est-ce que quelqu'un va te consulter à cause que tu es au bout de la ligne en train de produire des souliers? Peut-être pas. Tandis que dans une entreprise d'économie sociale... Non seulement qu'ils ne te consulteront pas, mais tu ne pourrais pas partir avec les souliers que tu as faits. Oui, si tu payes, tu vas avoir un petit rabais. Oui, si tu payes, mais tu vas avoir un rabais. Dans une économie sociale, si tu travailles à faire quelque chose, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Les chansons, tu ne pourrais peut-être pas partir avec tout ce que tu as produit dans la journée, mais il va y avoir une partie pour toi. On tient compte de toi, de tes besoins, de qui tu es dans ce que tu fabrives. Oui, puis exemple, une coop de consommation, il va y avoir une ristourne selon l'usage. Si tu achètes tout le temps là, on va te redonner en fonction de l'utilisation de ton... Bien ça, on voit ça dans les labors de ce monde aussi, les Canadian Tires. Ah non, ce n'est vraiment pas dans la même logique. Ce n'est pas la logique des points. Ce n'est pas la logique des points. Je peux l'attendre que tu dis. Mais regarde, j'aimerais que tu nous parles du rôle que Maurel Bélanger a joué. Maurel, il était décédé, notre députée. Oui, bien Maurel, c'était intéressant parce que quand on a commencé à en parler, il fallait quasiment le convaincre avec des gens bêtes qui a coupé dans le derrière. Mais quand il a mordu, quand il a vu à quel point ce n'était pas une économie compétitive à l'autre, c'était différent, qu'il fallait les deux formes d'économie, privée et sociale, pour changer le monde, puis qu'il se rendait compte que c'était réellement des vraies affaires. Quand il s'est mis à soutenir la Nouvelle 5, qui est une entreprise d'économie sociale artistique, il nous a brassés comme il faut. Mais quand il a compris le projet économique et le projet social qui changeait le milieu des arts, qui maintenait des emplois, plus de 120 emplois dans le capital, c'est quelque chose qui maintenait une culture, une identité francophone. Il est monté au bas. C'est lui qui a été chercher le premier million avec nous, bien entendu. C'est lui qui est allé chercher même l'édifice, le lieu de l'emplacement. C'est ça, mais c'est parce qu'il a réussi à un moment donné à comprendre. Puis il a tellement bien compris qu'il s'est retrouvé, vers la fin de sa carrière, à être le porteur et le président du caucus coop au niveau fédéral, coopératif. Oui, à un moment où je pense que, est-ce que lui-même, son parti n'était même pas au pouvoir. Je pense qu'elle était devenue le champion. C'était ce gouvernement Harper. Mais ça a été de l'éducation populaire. Tu sais, quand tu disais... Dans d'autres mots, il faut inclure nos élus, nos politiciens dans nos activités. Puis même nos grands chefs d'entreprise. Nos grands chefs d'entreprise aussi. Parce qu'eux autres, ils savent qu'ils ne peuvent pas changer le monde. Puis que s'ils investissent une partie de leur argent dans une autre économie, ça mobilise tout le monde. Il faut apprendre à tisser des liens entre toutes ces forces vives-là, si on veut bâtir de la richesse, créer de la richesse dans nos communautés. Oui. Là, Ethel, tu as fondé un site, qui est un site auquel je participe et je suis très heureuse. C'est un site de formation et de communication en ligne. On voit le site, l'adresse est à l'écran, institusocial.com. Qu'est-ce que tu veux que ça devienne, ce site-là? Comment tu le rêves? Moi, tu vois, il y avait tellement de monde. J'ai formé à peu près 30 000 personnes en virtuel et en présentiel à travers ma carrière. Puis il y a tellement de monde qui remonte des ateliers. Puis toi, des fois, tu es rendue ailleurs. Puis je me suis dit, comment je pourrais rendre ces formations-là, que le monde a beaucoup appréciées, à plus de monde, accessible, abordable, à plus de monde. Puis là, l'Internet permet ça. Bien oui. Et le virtuel, les gens peuvent l'écouter quand ils veulent. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien beau mes formations, mais il y a tout un développement. Il y a le développement personnel, il y a le développement collectif, il y a le développement de la création de richesses. Il y a aussi l'impact. Si on veut laisser des projets structurants dans la communauté, il faut mobiliser d'autres gens. Puis c'est pour ça que j'étais tellement contente que tu embarques dans le bateau. Parce qu'à deux, à trois, à quatre, on va développer plus de contenus. Puis on a travaillé souvent ensemble dans le passé. Et puis moi, je vais aussi m'orienter peut-être un peu plus vers être, le développement de l'être. Mais on va travailler au vivre ensemble. On va travailler à Vanier aussi ensemble pour aider à cette communauté, à développer une vision pour le chemin Montréal, qui présentement a besoin de la communauté pour décider ce qu'il veut. de cette expérience-là. Parce qu'il n'y a pas juste un chemin de Montréal, en Ontario, même dans l'Ontario, puis au Canada. Donc l'histoire de cette communauté-là, qui va se permettre de rêver, puis de définir, puis de dessiner, bien, on partagera. Éthel, merci beaucoup de nous rencontrer aujourd'hui. Merci de m'avoir donné ce temps avec toi. Et merci pour ce site aussi, qui va servir à tellement de gens ici et ailleurs, et partout. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle, belle, belle fin de journée. Puis je vous souhaite tout l'amour de ce monde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501